Comme on se retrouve, bon mercredi 10 août à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien. J-5 avant le début du championnat pour la Juve avec la réception de sa solo à l'Alliance Stadium pour Ferragosto à 20h45. Donc ce lundi 15 août et s'approche, s'approche ce qui signifie que la Juve doit se presser sur le mercato. C'est pourquoi, vous le savez, elle a conclu l'opération Philippe Kostic, on en a parlé hier, accord total trouvé entre l'Ectranc-Francfort et les Bianconeri. Vraiment, réellement, hier dans la matinée, il ne restait pratiquement rien, seulement des questions liées au bonus. Il y avait cet accord total avec le joueur trouvé il y a bien longtemps désormais. Il ne manque plus grand-chose, c'est-à-dire l'arrivée de Philippe Kostic du côté de Thuara pour les habitudes. L'arrivée à Cazel, évidemment, filmée, puis direction logique médicale pour l'arrivée du Cerf. Bref, voilà, vous connaissez la chanson et puis la signature du contrat, l'annonce officielle de la Juve. Et au plus vite à disposition de Max Agri à la Cantina, ça, les Bianconeri ont repris l'entraînement aujourd'hui donc pour préparer ce match face à Sassoulon. Donc voilà, l'autre bonne nouvelle pour les Bianconeri, c'est que désormais, nouvelle encrue arrivera. La cinquième de ce mercato, la quatrième dans l'effectif puisqu'Andra Cambiasso est partie du côté de Bologne en près. Donc c'est une arrivée intelligente. Bref, on en a parlé hier, n'hésitez pas à aller la voir pour toutes les questions caractéristiques et pourquoi la Juve, selon moi, a fait ce choix d'aller avant tout sur le joueur de 29 ans, le coéquipier de Dujam Lovic en sélection. Mais un autre nom très chaud lors des dernières heures, les amis, c'est le nom de Memphis Depay. Il y avait la rédaction de Sky qui en parlait avec insistance depuis quelques jours. Ce sont des informations qui ont trouvé confirmation puisque la Juve parle bel et bien avec l'entourage de Memphis Depay, avec les avocats de Memphis Depay. Bref, la Juve a l'intention de conclure au plus vite le deal afin de mettre le néerlandais à disposition de Max Alegri. Je vous l'avais dit, la semaine dernière, cette semaine-là allait être la semaine importante, la semaine où la Juve allait forcément être protagoniste sur cette semaine de mercato puisqu'évidemment, Max Alegri n'a pas d'attaque à disposition face à Sassolo. Seulement, André Limari et encore Dujam Lovic. Donc déjà, avoir Kostic en plus, voire un Memphis Depay, ce serait évidemment plus qu'intéressant pour le Mister Bianconner. Mais attention, l'opération n'est absolument pas conclue puisqu'à l'heure actuelle, il y a ce souci de la résiliation de contrat puisque Memphis Depay n'a toujours pas résilié le contrat avec le FC Barsol. Il est hors projet. On a fait le point à son intime nuit hier. Je vous mettrai l'article en description. Il n'a toujours pas résilié son contrat puisqu'il est hors projet du côté de la Catalogne. Bref, en espérant que ça se fasse au plus vite pour les Bianconneris puisque pour le moment, la Juve ne peut pas le signer puisqu'il est encore sous contrat. Et la volonté de Félix Kouké Loubine et de la direction Bianconner, c'est évidemment d'acheter des pailles gratuitement. Ça serait un autre gros coup. Le Néerlandais a constamment été un joueur à Kosté du côté de Turin lors des dernières saisons, même lorsqu'il était à Lyon avant qu'il aille au FC Barsol. Il y a eu évidemment cet épisode, vous vous en rappelez tous, on avait fait plusieurs vidéos sur ce canal. L'épisode de cet hiver avec ce possible échange avec Alvaro Morata qui avait été proposé par les Catalans. Bref, la Juve n'avait pas accepté pour certaines conditions. Bref, en tout cas, voilà le nom de Memphis Depay qui est à l'heure actuelle très concret. Surtout, ça serait une bonne coche selon moi pour les Bianconneris. Profil gratuit et puis Memphis Depay, les amis, en tant que, vous pouvez le voir, soit en tant que faute numéro 9. Là aussi, c'est une flexibilité tactique importante pour Max Alegri. Vous pouvez le voir aussi dans un 4-3-3 à gauche. Bref, Memphis Depay est un joueur de ballon et ça serait évidemment quelque chose de bénéfique pour la Juve. Encore plus, encore une fois, un paramètre zéro après les cours de Redimaldia ou Paul Pogba. Bref, ça sera un dossier à suivre lors des prochaines heures, les amis. Mais en tout cas, voilà, la réalité et l'actualité nous portent à dire que la Juve est très sérieuse et qu'elle a intensifié les contacts avec l'entourage de Memphis Depay. Évidemment, il n'y a pas de discussion directe entre la Juve et le FC Barcelona, tout simplement, puisqu'elle attend que Depay, je le répète, ne soit officiellement plus un joueur et un salarié des Blaugrana. L'autre dossier à suivre lors des prochaines heures, les amis, c'est un dossier qui va se conclure là, c'est la prolongation de Niccolo Fagioli. Il y a beaucoup d'arguments dans cette vidéo, la prolongation de Fagioli, puisque je vous l'avais annoncé dans la vidéo de la semaine dernière qu'on avait fait au sujet du jeune talent Juventino. Cette semaine allait très certainement être la semaine où la Juve allait rencontrer une nouvelle fois Andrade Amico. Confirmation totale puisque d'ici demain, il y aura une nouvelle rencontre programmée entre les deux parties pour trouver l'accord définitif et tout simplement voir cette fameuse prolongation de contrat pour Fagioli jusqu'en 2026. Ces deux parties se sont rapprochées mercredi dernier à la Cantinas avec évidemment la volonté de la Juve de prolonger le contrat de Fagioli. La volonté de l'entourage de Fagioli d'accepter une prolongation avec la Juve. Bref, je le répète et je le dis dans toutes les vidéos, Fagioli n'est pas... Je reconnais les autres, c'est avant tout un tifos du Juventino, d'où le fait que ça n'a pas été forcément très compliqué de trouver une prolongation de contrat jusqu'en 2026. Après donc avoir prolongé le contrat de Fabio Milletti et là-dessus, la Juve a été très très intelligente avant que le milieu italien ne soit officiellement inséré dans l'équipe première avec Max Segris. La Juve avait juste prolongé le contrat. La même chose notamment pour Compagnon, les amis Mathia Compagnon qui a prolongé hier son contrat jusqu'en 2026. Ça, c'est des bons coups effectués par la direction Juventina qui après évidemment, en espérant qu'un step super soit passé, c'est-à-dire les avoir officiellement dans l'équipe première, c'est vraiment le saut de qualité à faire en plus. L'autre dossier, parce qu'il y en a beaucoup des dossiers chauds, l'autre, l'autre, l'autre dossier chaud évidemment les amis, c'est Adrien Rabiot, Adrien Rabiot, Manchester United. Comme je vous l'ai dit hier et je le répète à l'heure actuelle, il n'y a pas d'accord entre la Juve et Manchester et entre l'entourage de Rabiot et Manchester United, mais il y a la sensation évidemment que l'opération peut se conclure tant. Si Manchester United propose 16, 17, 18 millions d'euros les amis, croyez-moi la Juve accepte mais sans aucun souci. C'est évidemment un petit cadeau tombé du ciel pour la direction de Medina qui, je ne dis pas, ne pensez pas recevoir d'offres. Mais quand vous avez un joueur comme Rabiot qui est aussi, aussi peu performant lors des deux dernières saisons, qui a un salaire de 7 millions d'euros par saison, c'est difficile d'imaginer un départ. Si l'offre intéressante arrive, la Juve évidemment l'évaluera, c'est ce qu'elle fera avec Manchester qui est donc d'après différentes sources venues d'Angleterre et prête à disposer sur la table de la Juve une offre d'environ 17 millions d'euros ce qui serait évidemment plus qu'intéressant. Donc dossier à suivre, je pense qu'il ne manque pas grand-chose afin qu'un accord soit trouvé entre Manchester et la Juve. Maintenant il faudra comprendre si Adrien Rabiot acceptera définitivement ce choix. si Madame Véronique Rabiot, l'agente de son fils, tout simplement acceptera aussi qu'il déménage du côté de Manchester, mais c'est un autre dossier à prendre en considération. Et à partir de ce moment-là, vous me posez la question, Leandro Paredes, etc. À partir de ce moment-là, on va falloir comprendre aussi qu'il a eu lancera officiellement l'offensive pour Leandro Paredes qui a un accord total avec la Juve. Il y a eu de nouveaux contacts très très intéressants entre l'entourage du joueur et avec Cassignola il y a deux jours. Mais à l'heure actuelle, d'après les vérifications effectuées par la rédaction de l'intimité, il n'y a toujours pas de discussion directe entre le PSG et entre la Juve. Et donc, toujours pas d'offre formulée par la Société. T'as bien le collé, elle attend évidemment de régler le dossier Rabiot et le dossier Arthur qui, du côté de Valence, règle encore les derniers détails en ce qui concerne le salaire. Je ne pense pas que ce sera un énorme problème. Alors évidemment, c'est toujours embêtant. Ça tue un salaire important avec un peu de volonté, avec un peu de bon sens. Un accord sera trouvé pour Adrien Rabiot, les amis. Tout dépend évidemment du joueur. Parce que je le répète, si Manchester dépose la bonne oeuvre, ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je ne me fais absolument aucun souci. La Juve acceptera volontiers. Bref, on a parlé de Kostic qui, du côté de la Juve, et c'est fait. Kostic sera à Juventino dans les prochaines heures. Même fils des Pays qui est le dossier absolument en suivre. On verra si la Juve tentera de lancer l'assaut final. Mais il faudra attendre évidemment cette fameuse résiliation de contrat avec le FC Barsson. On a parlé de Niccolò Fagioli qui va prolonger lui aussi avec la Juve jusqu'en 2026. On a parlé de la prolongation aussi de Matia Companion. Ça ne s'est pas donné à tous. Et on a parlé surtout d'Adrien Rabiot. Bref, le mercato de la Juve est comme prévu s'anime. C'est très certainement l'équipe la plus protagoniste et l'équipe la plus active cette semaine sur la planète Mercato. Mais que voulez-vous ? Avec un Juve Sassolo qui approche le 15 août et avec une attaque aussi peu fournie. Difficile d'imaginer comment la Juve aurait pu se présenter au stadium devant un stade sold out d'une telle manière. Dans les prochaines heures aussi, surveillez la homepage de 90 minutes puisqu'un article sortira sur Max Aigri. J'ai essayé de faire le point sur plusieurs points, notamment les 4 points selon moi, qui ne fonctionnent toujours pas sous l'air Max Aigri. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Je vous souhaite un très très bon mardi à tous et un très très bon mercredi à tous. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner car parfait sur toute l'actualité sur la Juve, action à la cloche pour ne louper aucune vidéo. Ciao, ciao !